Cela fait très longtemps que j'ai joué à Minecraft, j'ai beaucoup joué à Hardcore, mais surtout je me spécialise dans la survie vanilla. Mais aujourd'hui j'ai le goût d'essayer un peu. Et oui, après avoir survécu 2600 jours en Hardcore, après avoir survécu sur un serveur avec vous, et bien maintenant je pense qu'il est le temps de vous faire confiance. Il faut que je sens que je vais regretter ça. Et oui, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de te dire un petit au revoir pour ce petit concept de vidéo, et bien oui, au revoir à mon monde. Pour ne vous inquiéter pas, il ne va pas disparaître dans les abîmes. Mais aujourd'hui j'ai besoin de votre aide, puisque nous allons ressortir un petit concept que j'avais commencé, que malheureusement j'avais dû abandonner pour quelques petits problèmes techniques, mais cette fois-ci je suis revenu en force, et vous allez prendre le contrôle de ma survie. On se retrouve dans le menu création, et je peux dire, vous avez le contrôle. Pourquoi ? Et bien nous allons être en survie, nous allons être en difficulté normale. On ne va pas y aller trop trop fou fou, parce que je sens que je vais mourir souvent. Sinon le reste, on le garde comme ça. Et j'apparais ici. Vraiment, c'est ici que je vais apparaître. Allez, on va mettre la Render Distance au maximum. Mais on peut voir qu'il y a une petite forêt, un petit village. Bon, il y a pas mal de trucs par ici. Et oui, on va commencer l'aventure ici. Vous voyez le spawn, il y a un petit village. On est au milieu d'un désert, avec une petite forêt d'un autre côté. On a une tour de pierre, un lac de lave, quelques petits marais. Vous avez vu un peu dans quoi est-ce que j'apparais. Mais bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cette survie va consister en quelque chose d'assez perturbant pour moi, et peut-être pour vous. Mais je vais faire seulement et tout ce que vous dites. Il faut que ça soit quelque chose de réaliste, que je puisse le faire moi-même. Donc si vous me dites, tu es l'Under Dragon avec rien maintenant. Évidemment, ça ne marchera pas. Mais vous pouvez me dire, le village, puis le pireur, es-tu des pireurs? Vous pouvez me dire de trouver du bois, vous pouvez me dire de marcher 500 blocs dans une... Non, 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 vous n'allez pas faire ça. Mais bon, voilà, tous les commentaires sur des choses que je peux accepter et que je peux faire avec aucun problème, qui sont réalistes, je tâche à les faire. Donc vraiment, ce que vous marquez en commentaire, je m'engage à le fabriquer dans ce monde. Visitez, s'il vous plaît, si j'ai quelques demandes, faites-moi visiter le village, au moins que je me prenne quelques nourritures, un peu d'arbre, une petite armure, parce que je sens que le premier épisode, je vais en arracher. L'avoir déjà essayé, ça a été plutôt un meurtre sans aucun précédent. C'était assez horrible la dernière fois. Mais bon, voici le petit concept que j'ai pensé. Ceci va être évidemment une mini-série, mais j'ai quand même quelques petits objectifs. Et pour voir si je les accomplis, eh bien, tenez-vous au courant. Le petit like, le petit commentaire, et de vous abonner. Le commentaire, il est surtout important, car cette fois-ci, il désire ce que je fais. Mais on est là pour que je vous dise mes objectifs au cours de cette survie, si on peut dire, de cette petite série. Je veux pouvoir réussir à battre l'Ender Dragon. Il y a quand même quelques petites étapes avant, on ne va pas arriver tout de suite. Au moins, avoir un Weezer, avoir un Full Diam, et peut-être essayer de se faire une petite base ou quelque chose du genre. Ah, et aussi, pour ceux qui sont intéressés, le Warden risque de me faire peur. Mais voilà. Donc, quelques petits objectifs, ça va être tranquille. On va se faire peut-être deux, trois épisodes pour voir à peu près qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur cette survie. Et franchement, j'ai un peu peur de le faire. Je ne vais pas vous le cacher, mais je sens que vous allez m'en faire baver. Mais bon, en même temps, on va se faire une petite base, un endroit, des coordonnées. Mais je vais, en passant, vous laisser le Seed en description pour que vous puissiez bien faire la même aventure que moi ou simplement faire la vôtre. Pouvoir essayer de suivre les commentaires aussi. Vraiment, comme ça, on va pouvoir être à égalité. Ça, c'est dans la description. Vous allez pouvoir suivre avec le Seed, vous faire le même monde que moi. Oh là là, à quel point est-ce que je vais regretter cette vidéo? Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo très courte, mais j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de votre aide pour me dire quoi faire dans cette série. Ça va être une micro-série, mais je sens qu'on peut s'amuser un peu et vous allez pouvoir me faire des choses un peu loufoques. Je tiens à rappeler les quelques règlements. Vous pouvez me donner des contraintes. Et oui, vous pouvez me dire quoi faire, mais aussi me donner des contraintes. Je ne l'avais pas annoncé jusqu'à maintenant. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, premièrement, merci. Deuxièmement, eh bien, je tiens à vous annoncer que vous pouvez me donner des contraintes et celles-ci peuvent être positives ou négatives. Donc, si vous voulez, vous pouvez me dire que j'ai vitesse 500. Donc, ça ne serait pas trop une contrainte au final. Mais vous pouvez me donner ce boost de jump 10. Vous pouvez, au contraire, me donner slowness. Vous pouvez me donner des bonus comme celui-ci en plus de me dire quoi faire. Ah oui, je suis quand même malin là-dessus. Eh bien, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous remercions de l'avoir regardé. J'attends avec plaisir vos commentaires pour qu'on puisse commencer le premier épisode le plus vite possible. Eh bien, blé.